Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur la G Suite et Google Classroom. Donc, nous allons voir maintenant comment se connecter à son compte G Suite ou à Google Classroom. Tout d'abord, il est important de spécifier que la procédure est identique tant pour les enseignants que pour les élèves. Ce dont vous avez besoin pour pouvoir effectuer cette opération, donc de vous connecter, d'abord et avant tout, ça vous prend un ordinateur, une tablette numérique ou un téléphone intelligent. Bien entendu, celui-ci doit être connecté à Internet, donc d'avoir une connexion réseau. Et le plus important, c'est d'avoir obtenu les informations de connexion fournies par l'établissement scolaire, soit l'adresse courriel qui vous est attribuée et le mot de passe, si celui-ci vous l'avez déjà défini ou c'est à vous de le définir. Donc, voilà, maintenant qu'on a tous ces éléments-là entre nos mains, on va pouvoir se connecter à notre compte G Suite ou à Google Classroom. Donc, tout d'abord, on va lancer notre navigateur favori. Donc, dans ce cas-ci, c'est certain qu'il est à privilégier l'utilisation de Google Chrome pour l'utilisation de la G Suite, mais Microsoft Edge ou Firefox peuvent très bien faire l'affaire. Donc, je vais lancer ici mon navigateur. Donc, la page d'accueil de Google devrait s'ouvrir et vous allez remarquer dans le coin supérieur droit du navigateur de la page web de Google, on a ici un bouton de connexion. Donc, maintenant, on va saisir dans le fond l'adresse, donc le compte de l'élève ou de l'enseignant qui nous a été communiqué par l'établissement scolaire ou le centre de services scolaires. Donc, ici, je vais saisir mon adresse qui m'a été donnée. Une fois notre adresse saisie, on va cliquer ici sur Suivant. Ensuite, on va nous demander ici de saisir un mot de passe. Peut-être l'avez-vous déjà défini. Peut-être celui-ci vous a été communiqué également par l'établissement. Peut-être allez-vous à le redéfinir, à le ressaisir. Donc, il est possible que vous ayez un mot de passe ici temporaire. Donc, je saisis ici mon mot de passe. Je clique sur Suivant et nous voilà connectés. Donc, on peut ici fermer la fenêtre qui nous a été demandé de sauvegarder, d'enregistrer le mot de passe. C'est vous qui voyez. Et on a une confirmation ici de connexion. Donc, si vous remarquez bien, dans le coin supérieur droit, toujours, on va avoir une petite icône, un avatar ici, une pastille d'une couleur quelconque avec probablement la première lettre de votre prénom ou de votre nom. Si on clique tant sur celle-ci que sur la petite grille d'application, on a la confirmation bel et bien. On voit ici que nous sommes connectés. Donc, voilà pour ce qui est de la connexion ici à notre compte G Suite et avoir accès aux différentes applications. Je vous remercie.